C'est ce qu'il se passe. Kung Fu Wushu, nous voyageons, nous sommes en Chine. En Chine moderne. On est en Chine à deux niveaux, puisqu'on est en Chine, mais on est aussi dans le 13e arrondissement de Paris. Avec... Paris Zero et son équipe. Oui, qui est installé là-bas et qui a monté une école où on peut s'entraîner un petit peu, comme en Chine, avec... On parle chinois, il faut dire qu'il a un public très très chinois, dans le 13e arrondissement de Paris. Et il essaye de retrouver le niveau d'exigence, d'intensité, le nombre d'heures, de pratiques qu'on peut trouver en Chine. Fares Zero. Le Wushu, l'art de combat chinois. D'ailleurs, souvent, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui sont représentés à travers les techniques. Effectivement, la tradition, c'est l'imitation des animaux, qu'on retrouve dans les divers styles. Et dans le Kung Fu Wushu, on a une synthèse moderne qui permet de faire une pratique sportive aussi, avec beaucoup de démonstrations. Le Kung Fu Wushu tente d'être aux Jeux Olympiques, comme beaucoup d'autres arts martiaux, comme le Karaté notamment. Et ce qui est aussi remarquable, dans le Kung Fu Wushu, c'est l'utilisation d'armes, comme on peut le voir. Il a cette maîtrise, en l'occurrence du sabre, qui n'est pas la seule arme. Alors, épée, c'était l'épée, c'était l'épée, oui, l'épée longue, parce qu'elle est droite. D'accord. Le sabre est courbé. Et notre amie Fares Zero, dans une très belle démonstration personnelle. Alors là, un petit peu de paquois, se déplace en cercle, et puis tout d'un coup, ça devient bondissant. On mixe un petit peu les pratiques, dans l'esprit de la démonstration, du spectacle. C'est vrai que c'est très animal, ça peut faire penser à des animaux. On a vu un serpent, fugitivement. Quelle vitesse ! Fares Zero et son équipe, belle démonstration de tous les... Sous-titrage Société Radio-Canada